Bonjour ! Alors, petit résumé de l'émission des 12 coups de midi du jeudi 18 juillet 2019. Alors, quoi de neuf ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, on peut voir que la complicité entre Jean-Luc Reichman et Paul est vraiment sincère. Dans le public, la maman de Paul, Sophie, était là. Et puis, il y avait son petit cousin qui, il y a 15 ans, s'est autoproclamé attaché de presse. Donc, voilà, peut-être que je vais essayer de le contacter pour essayer d'avoir une interview de Paul. Donc, au coup d'envoi à la première question, les antibiotiques, lutte contre les infections provoquées par... Alors, là, le truc que j'adore avec Paul, c'est que quand une question est trop facile, même un peu bête, eh bien, il rigole parce que, bon, il sent que c'est vraiment bête. Donc, voilà, on savait très bien que c'était les bactéries sur cette question. Après, donc, vous aviez la jolie Aurore, voilà, qui était venue pour faire plaisir à ses grands-parents. Alors, selon différentes études, au cours de quel mois y a-t-il plus de divorce, de demandes de divorce ? Donc, c'était au mois de janvier. Ensuite, vous aviez Philippe qui était venu avec sa charmante petite chérie dans le public. Question musicale, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Après, vous aviez Sarah, de la police. Alors, après leur succès aux JO de 2010, comment les nageurs français se protégeaient-ils des fans trop insistants, trop insistants, pardon, en allant dans un club gay ? Ensuite, dans une fable de La Fontaine, quelle bestiole veut se faire aussi grosse que le boeuf ? Donc, bien sûr, c'était la grenouille. Alors, après, eh bien, Paul nous a dit que... Donc, il avait reçu beaucoup de courriers, etc., etc. Il a dit qu'il va répondre à tout le monde. Donc, alors, toutes les personnes qui avaient participé, comment dire, à la cagnotte pour son anniversaire, j'avais mis votre adresse mail. Donc, je pense que Paul va peut-être vous répondre directement par mail. Peut-être qu'il va créer une adresse comme ça pour éviter d'être harcelé spécialement pour vous répondre ou je ne sais quoi. Bon, ben, on verra bien. Et puis, il avait reçu aussi un cadeau de Lily. Alors, voici Lily. Donc, Lily, elle aussi, est atteinte du syndrome du mec que je ne veux pas dire parce que le mec, c'était un nazi. Donc, voilà. Et puis, donc, voilà. Donc, elle avait fait un petit cadeau à Paul. Et puis, voilà. Donc, ils sont devenus, on va dire, copains. Et puis, donc, elle a un look que je trouve superbe. Elle me fait penser un petit peu à la fille dans NCIS qui a le rôle de la nonna un peu geek et tout. Donc, voilà. Donc, si elle me suit, je la salue. Alors, sinon, alors, en Croatie, qui furent les premiers opposants quand il a été question de passer l'alcoolémie à zéro ? Donc, c'était les prêtres. Donc, elle est passée au rouge. Elle a pris Sarah en duel qui est tombée sur une question facile. Quelle femme est devenue veuve le 22 novembre 1963 à Dallas ? Donc, bien sûr, c'était Jackie Kennedy. Après, au coup par coup, eh bien, Philippe est passé deux fois à l'orange. Donc, il est passé au rouge. Il a pris la fliquette en duel. Quelle série télévisée détient le record d'audience aux Etats-Unis pour son épisode final ? Comme tout le monde, on aurait dit Friends ou Game of Thrones. Et puis, en fin de compte, c'était mâche. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de chaînes. Donc, il y avait plus de téléspectateurs. Ensuite, eh bien, une concurrente à moi a sorti un t-shirt qu'en sonne. Les douze coups de midi, le soleil est au rendez-vous. Donc, il n'y a pas de raison que je ne leur fasse pas un peu de pub. Ensuite, le coup fatal, eh bien, Paul s'est retrouvé face à Philippe. Mais bon, le pauvre, on n'a pas fait long feu. Donc, bravo quand même à lui. Donc, serrage de main, grimace comme d'habitude. Et puis, après, voilà. Donc, Jean-Luc Reichman a berné Paul. Voilà. Donc, il l'a berné parce que, bon, comme on sait que Paul a vraiment une idole. Et cette idole, c'est Stéphane Bern. Et Stéphane Bern a laissé un message, donc, pour Paul, grâce à Zet. Puisque Zet est la voix off de Secrets d'Histoire. Donc, voilà. Donc, Paul qui, d'habitude, est plutôt avare de, comment dire, de ses émotions. Là, on voyait qu'il était heureux, heureux, heureux. Parce que, bon, d'habitude, quand il gagne, bon, il est content. Mais il est content juste parce qu'il gagne. Mais là, on sentait vraiment qu'il était super heureux. Donc, vraiment, Jean-Luc Reichman lui a fait un très, très beau cadeau. Ensuite, en coup de maître, il a eu un autre cadeau. Puisqu'il a gagné 10 000 euros partagés avec la cagnotte de l'été. Donc, voilà. Encore un petit hug. Dans le public, toute la famille était contente. Dans l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. Donc, voilà. C'est toujours David Asseloff qui sera trouvé. En début août. Et puis, ça y est, j'ai reçu mon climatiseur chinois à 10 euros. Donc, il va très bien avec le t-shirt. Viens chez moi, j'ai la clim. Donc, et puis, comme j'ai mon autre t-shirt aussi, la vie, c'est vraiment des glaces. Et puis, pour finir, je vous mets mon nouveau climatiseur qui fonctionne. Et puis, sinon, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour l'émission de demain. Tout simplement, allez, à bye bye. Et puis, je vous dis à demain.